Je suis sénégalais, d'abord, et je suis né en Casamance. Malheureusement, depuis 40 ans, il y a une situation qui est très compliquée. Cette situation, je la vis très mal, parce que je sais c'est quoi s'élever le matin et entendre des rafales de Kalachnikov. Je sais c'est quoi s'élever le matin et que dans les villages aujourd'hui, il y a pratiquement des villages ravagés, des villages dévastés, où quand vous rentrez dans ces villages, vous ne voyez personne. Ça veut dire que les gens ont quitté les villages à cause de l'insécurité. Et je peux vous dire que quand vous êtes enfant et que vous vivez dans ça, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, j'ai grandi un petit peu dans ça. Donc, bien sûr que c'est une situation difficile. 40 ans, 40 ans qui mine l'économie de la région, 40 ans qui fait que cette région a du mal à se développer quand on voit la potentialité de cette région. Donc, j'espère que cette coupe-là, dans cette équipe nationale, il y a des jeunes casacés. Dans cette équipe nationale-là, il y a des jeunes qui viennent de partout dans ce Sénégal. C'est pour cela que cette coupe-là, j'ai envie de la ramener. J'ai envie de la ramener dans cette région-là pour dire à nos oncles, pour dire à nos parents, pour dire à nos pères que la paix doit revenir. La paix définitive doit revenir parce que les enfants de ce pays-là ont besoin de cette paix-là. Donc, bien sûr que c'est des situations que je vis mal parce que j'aime ma région, j'aime ma ville. J'ai envie que cette ville se développe. J'ai envie que cette région se développe parce que cette région, elle est au ralenti. Cette région-là, elle n'avance pas. Elle doit avancer parce que c'est tout ce que cette jeunesse ziganchoroise, cette jeunesse de la Casamas demande. Il y a des garçons qui ne sont pas nés de cette rébellion. Quand on leur parle de cette rébellion, quand on leur parle de cette situation, ils disent nous, on ne connaît pas cette situation-là. Donc, pourquoi on devrait les faire subir tout ça ? Donc, nous, j'appelle vraiment à que la paix revienne définitivement. Ces pays-là, on a besoin de tout le monde pour les construire. Voilà. Est, ouest, nord, sud, centre. Et cette équipe nationale l'a prouvé parce qu'au sein de cette équipe nationale-là, c'est des garçons qui viennent de l'est, de l'ouest, de nord, du sud, de partout. On a montré que quand on est solidaire, on a montré quand on est ensemble, on a montré que Bouni Kha-Tiondo du Dorondo, on sera toujours devant. Et donc, c'est ce que je voudrais vraiment, que cette coupe-là apporte de sérénité. Maintenant, il y aura toujours des divergences. Voilà. Il y aura des gens qui seront à gauche, il y aura des gens qui seront des centriques, il y aura des gens qui seront à droite. Mais en réalité, ce qui est important, c'est que le drapeau du Sénégal flotte et surtout qu'on se respecte dans ces pays-là. Et ça, c'est important.